Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons ajouter des infobulles à des mots dans un article sur notre ENT. Alors nous allons prendre ici en exemple l'ENT Cosmos, mais je suis sûr que c'est valable dans tous les ENT et dans de nombreux sites web. En effet, il peut être intéressant, par exemple pour les professeurs de langue, mais aussi dans beaucoup d'autres cas, de pouvoir donner des informations contextuelles sur des mots ou des parties de phrases. Alors ceci n'existe pas nativement dans les barres d'outils, donc nous allons saisir un tout petit bout de code qui va nous permettre d'afficher ce que l'on veut au passage de la souris. Donc ceci s'appelle une infobulle, comme ici. Alors beaucoup de gens prennent peur lorsqu'on parle de code. La seule compétence technique mise en œuvre est celle de savoir copier, CTRL-C et coller, CTRL-V. Allez, vous allez voir, ce n'est pas bien difficile. Suivez-moi, on va le faire ensemble. Donc là, je suis dans mon ENT et j'ai écrit un article et saisi un texte comme vous pouvez le voir ici. Alors, à la ligne 1, nous avons le mot «Quester ». Qu'est-ce que c'est qu'un «Quester » ? C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Donc voilà la note que l'on va mettre sur ce mot « A person who wants to learn ». Alors, je vais aller modifier mon article. Donc là, je me retrouve en mode édition. Et je vais utiliser ce bouton pour me retrouver en mode source. C'est-à-dire que dans le mode source, je vais pouvoir saisir du code source. Donc, de part et d'autre du mot «Quester », il va falloir que je mette des informations qui sont contenues dans ce code. Alors, ce code, comment est-il fait ? Il est composé pour démarrer d'une balise « Span » à laquelle on va donner un style. On peut voir le style. Donc, la partie que vous voyez en jaune est le texte et de part et d'autre. À gauche, je vais mettre toutes les informations. Et à droite, je vais juste clôturer la balise « Span ». Ceci se fait en reprenant la balise mais en y mettant un « slash » devant. Qu'est-ce qui est important dans ce code ? C'est la partie en orange, le texte que vous voulez afficher dans l'infobule. Et ce texte va se mettre entre guillemets. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Coller la partie que vous avez à gauche, ici, à gauche du mot. Et finir par la fermeture de la balise à droite du mot. Donc, observons les caractéristiques de ce style. Nous pouvons voir qu'il y a une bordure inférieure « Border Bottom » de 2 pixels et de couleur orange « FF8000 ». Et nous voyons également que le curseur est transformé en « help », c'est-à-dire en « point d'interrogation ». Donc, je vais ici copier, coller mon code de part et d'autre du mot. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus qu'à enregistrer directement l'article. Et nous pouvons observer le résultat. Effectivement, nous voyons que le curseur se transforme lorsque la souris survole le mot et l'infobule apparaît. Donc, vous voyez, ce n'était pas bien compliqué. Alors, ce code n'est pas figé. Vous pouvez bien sûr enlever le « dotted » si vous ne voulez pas une ligne en pointillé. Vous pouvez également changer la couleur. Ce CSS peut être enrichi également. Mais moi, je vous ai livré une version prête à utiliser, prête à être copiée, collée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous donnera des idées pour vos futurs articles dans l'ENT. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada